Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous l'ai partagé dans un tweet, et je pense qu'on arrive là de nouveau dans une période qui est propice à l'accumulation d'Halcoin. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques datas qui vont permettre de justifier ce propos. Et puis bien sûr, je vous donnerai aussi ma stratégie concernant cette accumulation d'Halcoin, et je vous donnerai quelques cryptos qui me paraissent plutôt intéressantes pour se positionner. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fins prêts pour le bullrun qui arrive, et bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang, et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors là c'est écrit en gros sur l'écran, donc on est effectivement en Bitcoin saison. Bon ça je pense que tout le monde l'a remarqué, vous avez bien vu que là, notamment sur les derniers mois, et bien on a très largement une surperformance de Bitcoin. Et c'est en fait quasiment le cas depuis mi-janvier, voire fin janvier. Donc finalement, et bien on voit que depuis le lancement des ETF sur Bitcoin, on a tout naturellement un Bitcoin qui est beaucoup plus fort que les Alcoins sur le marché. Et donc sur cet indicateur, sur cet index, on est revenu à 22, donc c'est-à-dire qu'on est sous les 25, donc on est de nouveau en Bitcoin saison. Et puis à l'inverse, sur cet indicateur, pour ceux qui ne le connaissent pas, et bien quand on est au-delà des 75, c'est qu'on est très largement dans une Alcoin saison. Et donc ça veut dire qu'on a la majeure partie des Alcoins qui surperforment Bitcoin. Alors si on fait un petit focus déjà sur les performances des cryptos du top 50 sur les 90 derniers jours, c'est ce que j'ai partagé dans mon tweet, donc là c'est vraiment très clair. Finalement sur les 90 derniers jours, parmi le top 50 des cryptos, on a seulement 5 cryptos qui sont en positif. Donc là globalement, sans parler de Alcoin saison ou Bitcoin saison, on voit que les 3 derniers mois, ils ont vraiment été compliqués sur le marché. Et donc on se retrouve avec seulement 5 cryptos qui sont en positif sur les 90 derniers jours. Avec en tête Tonecoin, qui fait une performance qui est quand même à noter, c'est incroyable, plus 160% sur les 90 derniers jours. Ensuite on a Pépé qui fait plus 58%, Ondo plus 36%, notre ami Kaspar qui fait un plus 30% et ensuite on a XMR Monero qui fait un plus 26%. Toujours sur le top 50, si on enlève bien sûr de nouveau les stablecoins, eh bien on a au total seulement 8 cryptos qui ont surperformé Bitcoin. Donc on a bien sûr les 5 que je viens de vous citer. Et on a aussi Ethereum, Léo et BNB. Bon là c'est plus anecdotique qu'autre chose. C'est aussi ce qui marque je trouve la difficulté qu'on a tous vu sur le marché là sur les 3 derniers mois. Eh bien c'est qu'on a au total sur ce top 50 des cryptos, 7 cryptos qui ont corrigé de plus de 50%. Donc voilà, période très compliquée, on l'a vu. Et on espère maintenant bien sûr que le 3ème trimestre 2024, il se passe beaucoup mieux que ce 2ème trimestre, qui était vraiment catastrophique sur le marché et notamment sur les altes. Donc si on revient sur cet index Bitcoin saison ou altcoin saison, comme je vous l'ai dit, là on est actuellement à 22. Et donc tout ce qui est sous 25, eh bien c'est ce qu'on appelle la Bitcoin saison. Et finalement, on peut se dire que sur cet indicateur, quand on est sous les 25, ça veut quand même dire que les altcoins, elles sont très largement survendues, ou en tout cas qu'elles sont vraiment délaissées. Et donc tout simplement, historiquement ça s'est vérifié. Quand on était dans ces périodes, eh bien c'était des périodes qui étaient vraiment propices pour accumuler des altcoins. Et ce qu'on va attendre pour les prochaines semaines et les prochains mois, on va dire d'ici la fin d'année 2024, ça va être de voir cet index remonter, et donc d'avoir de nouveau, comme on l'a eu entre mai 2023 et janvier 2024, eh bien la majeure partie des altcoins qui vont surperformer Bitcoin. Et souvenez-vous, ça s'était fait en 2 phases, avec notamment la 2ème phase qui avait commencé à peu près fin octobre, début novembre, et qui s'était terminée comme on l'a vu à peu près mi-janvier, donc au moment du lancement des ETF sur Bitcoin. Et donc là pour vous montrer, je suis sur mon wallet en paire BTC. Donc là vous avez en tout un an d'historique, ça commence fin juin 2023, et sur mon wallet, ce qui s'était passé, regardez, c'est qu'à partir de début novembre, donc tout simplement à partir de cette 2ème vague haussière sur l'index de la altcoin season, ça m'a permis d'accumuler du BTC, puisque la plupart des cryptos que j'avais dans mon wallet, notamment celles que j'avais en grosse proportion, les casse-pas, TAO, etc., elles avaient à ce moment-là très largement surperformé Bitcoin, et donc moi ça m'a permis indirectement, on va dire, d'accumuler du BTC. Et donc là de nouveau, je pense qu'on est dans une période similaire, et c'est ça que je vais attendre sur la fin d'année 2024. Alors en passant, je vous invite vraiment à regarder votre wallet, et à prendre à peu près la performance par rapport à Bitcoin entre début novembre 2023, et on va dire à peu près le mois de janvier, donc à peu près jusqu'au lancement des ETF. Et si pendant cette période, et bien vous voyez que sur votre wallet global, vous n'avez pas réussi à surperformer Bitcoin, et bien dans ce cas-là, c'est tout simplement que vous n'êtes pas positionné sur les bonnes altcoins, et donc si pour cette fin d'année, on a de nouveau une surperformance des altcoins comme je l'attends, et bien très franchement, je pense qu'il va falloir revoir votre stratégie, puisque vous êtes peut-être passé, on va dire à côté de la première période de altseason sur le cycle. Voilà, parfois ça arrive, on peut passer à côté, mais par contre, vous ne pouvez pas passer à côté une deuxième fois. Alors justement, pour éviter de passer à côté une deuxième fois, je vais vous remontrer côté stratégie, comment est-ce que moi je fonctionne. Donc là, je vous ai pris le graphe de Caspa pour exemple, mais aussi parce qu'aujourd'hui, c'est la plus grosse ligne de mon wallet, avec quasiment 30% du total. Donc déjà côté stratégie, ce que je vous invite vraiment à faire, ça va être de vous positionner en priorité sur des cryptos qui sont dans un premier cycle. Donc ça vous connaissez, j'en parle assez régulièrement, donc je vais passer assez vite là-dessus. Et même s'il y a des exceptions, mais la majorité du temps, les meilleures performances que vous allez faire, ça va être sur des cryptos qui n'étaient pas présentes lors des précédents bullruns. Alors bien sûr aussi, c'est pas parce que je vous parle de période qui est propice pour accumuler des altcoins qu'il faut se précipiter et aller acheter n'importe quoi. Et donc ce que je vous recommande aussi, c'est de vous positionner sur des altcoins qui sont sur des belles dynamiques haussières. Voilà, ça, ça me paraît vraiment important. N'allez pas acheter des altcoins qui vont de plus en plus bas, et notamment sur la paire BTC. Donc là, je vous ai pris pour exemple, Bad BTC, donc le Basic Attention Token face à Bitcoin. Et même si sur la paire USD, vous allez trouver des cryptos qui n'ont pas beaucoup bougé, par exemple depuis 2022. Mais quand vous regardez par rapport à Bitcoin, si vous voyez ce genre de chartes qui sont vraiment baissières, pour moi, ça c'est vraiment le genre de crypto à oublier. Et pour terminer, je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours où je vous montrais justement que j'avais fait une réallocation de wallet en vendant 5 cryptos. Et ça, je pense vraiment que c'est important de le faire de temps en temps. Donc quand vous voyez que vous avez des cryptos sur lesquels vous êtes bloqués, des cryptos qui sont très largement baissières par rapport à Bitcoin, ou alors tout simplement des cryptos qui vous monopolisent du capital pour rien parce qu'elles sont trop longues à démarrer, eh bien au bout d'un moment, comme je vous dis, je pense que c'est important de savoir se poser et de savoir vendre certaines positions pour aller se repositionner sur des cryptos qui nous paraissent avoir un meilleur potentiel ou qui ont l'air, on va dire, d'être sur une rampe de lancement et qui ont l'air plus très loin de partir à la hausse. Donc voilà, pour conclure là-dessus, vraiment, moi je pense qu'on est dans une bonne période là pour faire de l'accumulation d'HALCOIN. Mais comme je vous dis, attention, pas sur n'importe quel HALCOIN. Donc prenez bien le temps de vous poser et de sélectionner les projets. Et si je dois vous en donner quelques-uns comme ça qui me paraissent plutôt intéressantes actuellement, qui sont plutôt dynamiques, plutôt solides, eh bien je pense déjà qu'il y a CASPA qui est quand même pas mal. Même si personnellement, ça fait un moment que je n'ai pas repris de CASPA. Déjà parce que c'est la première ligne de mon wallet et je considère que quand on a déjà 30% sur une crypto, c'est déjà pas mal. Donc voilà, depuis cette vague baissière autour des 0.10, je crois que je n'en ai pas repris. Sinon, dans celles qui me plaisent bien, qui me paraissent plutôt intéressantes, il y a INJ. Donc là, je vous en parle aussi assez régulièrement. On a une configuration qui est vraiment pas mal. Donc je pense qu'elle est plutôt bonne à prendre. Vous avez aussi pourquoi pas TAO. Même si on va dire que là, sur les derniers mois, la charte, elle n'a pas été super. Mais je reste quand même assez positif dessus. Et puis sinon, si je prends toujours dans les cryptos de mon wallet, on a pourquoi pas Alephium qui me paraît toujours plutôt bonne à prendre. Voilà, ça on l'a déjà vu aussi. C'est vrai qu'elle a bien corrigé. Mais là, elle revient sur des niveaux intéressants avec un test sur la MM50 hebdo et un retour dans la zone de rechargement. Donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibo. Donc voilà, Alephium c'est pareil. Elle me paraît plutôt pas mal. Et puis sinon, parmi les cryptos de mon wallet, en passant comme ça, il y a aussi Kubik qui me paraît plutôt pas mal et sur laquelle je vais sûrement recharger un petit peu. Et puis après sinon, il y en a d'autres, bien sûr. Voilà, je peux vous citer par exemple Solana Hutoncoin qui est comme on l'a vu la meilleure performance des trois derniers mois et qui je pense est encore assez loin d'avoir montré tout son potentiel pour cette année 2024 et plus largement sur ce cycle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, ne capitulez pas car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao !